Merci de rester fidèles à FIMFM, vous suivez Respublica, l'émission dédiée à la bonne gouvernance dans les programmes de FIMFM. Respublica évoque aujourd'hui la CFI, la contribution foncière unique dont la campagne de recouvrement a été lancée hier, lundi 7 novembre 2022. Une campagne qui couvre l'ensemble du territoire guinéen et qui justement concerne tous ceux qui sont considérés comme étant des propriétaires de fonciers bâtis, non bâtis et autres contribuables à travers le pays. Cette année, mesure innovante, aucun paiement en espèces n'est admis par le gouvernement guinéen qui annonce 5 possibilités offertes contribuables pour s'acquitter de cette CFI dont 80% sont réversées aux communes du pays en vue de leur permettre de financer en tout cas leur projet de développement à la base. Il faut rappeler que cette CFI est pratiquement coupée de ces communes depuis 2018 et les mairies et collectivités du pays sont invitées à s'impliquer à fond dans cette campagne de recouvrement. Quelques questions posées à notre invité, M. Mahmoud Kamara, je rappelle qu'il est consultant économique et responsable du cabinet MOKA Consulting. Quelques questions en réalité, quelles sont les chances de succès de cette opération de recouvrement de la CFI, quels sont les obstacles à son recouvrement et toutes ces questions ont été abordées en partie dans la première tranche de cette émission. Avant de revenir à notre invité, on va d'abord suivre ce reportage d'Alkali Daouda, d'affaire de la rédaction politique de FIMFM, portant sur justement une activité liée à la CFI, la contribution foncière unique. On écoute ce reportage et on revient pour aller d'abord vers M. Mahmoud Batos Kamara, maire de Matoto, avant de retrouver notre invité Mohamed Kamara. La CFI est un impôt partagé entre la collectivité et l'État pour assurer le financement du développement des collectivités. Il y a de cela quatre ans que cet impôt n'a pas été collecté. Cette opération de recensement va donc consister à évaluer la base taxable. Le ministre du Budget revient sur ce qui a motivé la relance de la contribution foncière unique, Moussa Sissé. Au nom de la refondation de l'État prenée par M. Mahmoud Batos Kamara, il a instruit le ministre du Budget et l'ensemble de ses collaborateurs de procéder à la collecte, non seulement d'abord au recensement du foncier bâti et non bâti, qui participe aussi à la sécurisation, parce qu'il faut savoir à qui appartiennent les maisons, à qui appartiennent les espaces non bâti. D'abord ce recensement de sécurisation, mais aussi de recouvrir les impôts et taxes qui sont liés à l'occupation de ses propriétés. Pour lancer la cérémonie, le ministre du Budget était accompagné de ses homologues de l'économie et des finances, des infrastructures et du transport, ainsi que des cadres de la Direction nationale des impôts. Cette mobilisation financière devra permettre aux communes d'autofinancer les infrastructures de leur localité. A Matam, par exemple, cet impôt représente plus de la moitié des recettes. Ismaël Condé, maire de Matam. A titre d'exemple, la CFU, c'est 65% de la contribution du budget communal de Matam, ce qui représente un montant colossal et qui est à la base de la plupart des infrastructures de l'eau. Si nous voulons faire des routes, si nous voulons faire des écoles, si nous voulons faire des hôpitaux, seule la CFU est capable de nous apporter une aide conséquente pour la réalisation de telles infrastructures. Déjà, les chefs de quartier sont mis à contribution pour amener la population à adhérer au recensement. A cet effet, des sensibilisations sont prévues pour impliquer tous les concernés. Voilà, c'était le reportage de Al-Khali Daouda Dafé sur les opérations de recensement, donc des contribuables au compte de la CFU, la contribution foncière unique. Et si la technique peut nous faciliter, justement, l'intervention du maire de Matoto, Mamadou Bartos Kamara, en tout cas, en attendant, Amadou, une question en lien avec le sujet de reportage à M. Mohamed Kamara. Oui, parlons de la réussite de cette campagne 2022. On le disait tantôt, les Guinéens ne sont pas du tout informés. Mais est-ce que cette campagne de 2022 n'est-elle pas assujettie à la pertinence des opérations d'identification des propriétaires foncières à travers tout le pays ? Non, je ne pense pas. En fait, quand vous regardez le mécanisme de financement des collectivités locales, la CFU est une ligne de financement parmi d'autres. Elle seule ne peut pas résoudre le problème des communes. Elle est plus présente à Conakry, où la matière imposable, on le voit. Si vous allez à l'intérieur du pays où l'urbanisation n'est pas poussée, le produit de cet impôt est quasi nul. Donc, le gouvernement doit repenser mieux, d'abord dans le mécanisme de financement. Oui, mais le maire de Matam disait que plus de 65% de leurs revenus, des revenus de sa commune, provenaient de cette CFU, M. Kamara. Est-ce que c'est une situation qui est particulière à Conakry ? Oui, ça c'est une situation particulière à Conakry. Quand je vois, par exemple, ils recouvrent moins de taxes professionnelles uniques, de taxes de patentes qui sont sur l'activité économique. Parce que là, la CFU, quand même, c'est un impôt, la matière est là, elle est fixe. Voyez-vous, les immeubles sur vos territoires, c'est ce qu'on compte là. Ça peut être une source importante. Mais je veux dire, elle ne suffit pas pour financer les programmes de développement. Il y a les transferts infranationaux. Par exemple, la collecte de cet impôt est une chose. Le reverser, effectivement, dans le budget communal est une autre chose. Quand on connaît les lourdeurs administratives, avant, on collectait. Mais quand il faut reverser cela, je vous invite, quand, dans les lois de règlement, les transferts effectivement reçus par les collectivités, quand vous les analysez, vous trouverez que ce qui est collecté et ce qui est effectivement venu, il y a dissension. Donc, c'est d'inviter le ministre de l'économie et des finances à fluidifier, à rendre effectifs les transferts. C'est que les ressources des communes doivent leur être données. C'est ça le principe. La souveraineté appartenant au peuple, les communes, c'est de micro-États. Leurs ressources, telles que cette CFU, telles que, par exemple, les ressources que l'Anafique doit leur transférer, d'autres ressources propres, aujourd'hui, on doit renforcer leur qualité pour que les ressources propres puissent les mobiliser davantage. Voilà, on nous signale que M. Mamadouba Toskamara, maire de Matoto, est en ligne. Bonjour, M. le maire. Oui, bonjour. Alors, M. le maire, on a assisté hier à une cérémonie de lancement de la campagne de recouvrement de la CFI, la contribution foncière unique. Plusieurs maires y étaient présents. Est-ce qu'à date, vous estimez que vos citoyens sont suffisamment sensibilisés au paiement de cette contribution foncière unique ? Et quelles sont les dispositions pratiques que votre commune a prises en vue de la réussite de cette campagne, M. le maire ? S'il vous plaît, je ne vous reçois pas bien. M. le maire, je disais, vous m'écoutez là ? Vous m'entendez finalement ? Oui. Voilà, on rappelle qu'hier, il y a eu le lancement de la campagne de recouvrement de la CFI. Vous y étiez présents. Est-ce qu'à date, vos citoyens sont suffisamment sensibilisés au paiement de cette CFI ? Et quelles sont les dispositions pratiques que vous, commune, donc mairie de Ratoma et plutôt de Matoto, avez-vous prises pour la réussite de cette campagne, M. le maire ? Merci, mes frères journalistes. Mais permettez-moi de rendre un hommage au président de la République qui a vraiment pris toutes les dispositions à travers le ministère du Budget et la Direction Générale des Impôts, afin que les communes soient dotées maintenant de leurs propres fonds de contribution foncière unique. Et vous le savez comme moi que ça fait déjà plus de trois ans que les communes n'ont pas touché ces recettes. Donc le lancement a été fait hier, et les responsables des six communes de Conakry y étaient. Et comme vous le savez, chaque commune aujourd'hui, la plupart, sont dotées de leur PDL et leur plan annuel d'investissement. Et la préoccupation des citoyens aujourd'hui, c'est les infrastructures sociales de base. Donc vu que chacun de nous sera obligé maintenant de sensibiliser sa population pour que les citoyens contribuient au développement de leur commune, Je pense que, à ma qualité de première autorité de Mato-Tono, on avait commencé depuis Belle-Lurette. Vous avez commencé quoi ? Parce qu'il ne faut pas attendre le jour de mobilisation pour faire, c'est la sensibilisation. Déjà même ce matin, on a fait la restitution. Sur les 224 secteurs, il agit à tous les responsables des carrières. J'étais ce matin aussi avec le service de la construction foncière de la commune de Mato-Tono. Donc le lancement, nous sommes en train de préparer au niveau de notre commune, parce qu'il faut donner les avis et attendre 15 jours, conformément à ce qui a été dit par le ministre. Mais qu'à cela nous tienne, à partir du projet prochain, les imams déjà vont essayer de mettre ça dans leur serment. Les églises vont essayer de relier les formations à tous les fidèles chrétiens. Dans les marchés déjà, les administrateurs viendront demain, on va essayer de donner les mêmes informations. Et on va essayer de prendre des criards mobiles pour que les citoyens soient informés. Parce que s'il est accepté de léguer une partie de son pouvoir aux citoyens, c'est aux citoyens aussi de faire en sorte que chacun contribue pour le développement de sa communauté. Et je sais que Mato-Tono est en train de se battre. Mais à date, d'après le self-service, il a déjà récensé plus de 10 000 articles. Et je sais que les jours à venir... Vous voulez dire 10 000 contribuables ? 10 000 articles. 10 000 contribuables. 10 000 contribuables. D'accord. Quelles garanties les localités, les collectivités locales ont-elles que l'État leur versera effectivement 80% des montants recouvrés cette année ? Non, déjà mon frère, dès l'instant que quelque chose qui est resté pendant plus de 3 ans, on n'en parlait pas, on était dans les Toyobo, il est va et vient. Dès l'instant que les nouvelles autorités ont pris toutes les dispositions et faire le lancement, je pense que cette volonté va toujours leur permettre à donner aux collectivités ce qui leur appartient et au ministère de l'administration du territoire à travers les mairies de faire en sorte que les projets prioritaires dans les différentes communes soient réalisés à travers ces fonds. Alors, M. le maire, la CFU représente quel pourcentage dans votre assiette fiscale à Mato-Toto ? Je pense que le ministre a été clair. Les 50% des recettes dans chaque collectivité est au niveau des communes, les 20% au niveau de l'État et les 30% dans le cadre de l'intercommunalité qui sera versé au niveau du gouvernement. D'accord. Alors, M. le maire, peut-être dernière question, Amadou. Oui, M. le maire, dans votre localité, il y a des élus locaux comme partout en Guinée qui sont malhonnêtes. Dites-nous, quelle garantie ? Comment tout cela va se passer sur le terrain ? Pour qu'il y ait vraiment de la sincérité, pour ne pas que l'argent soit détourné demain. Est-ce que vous avez une idée de nombre de bâtiments déjà dans votre localité ? Et comment vous comptez vraiment gérer tout cela pour que l'argent soit vraiment mobilisé et l'argent ne se retrouve pas dans les poches des uns et des autres ? Moi, je pense que toutes les dispositions ont été prises à cet effet. Il y a déjà les agents du service des impôts qui sont déjà redéployés et il y a les contractuels au niveau des communes qui vont appuyer. Donc, ça sera un recensement participatif et inclusif. Moi, je pense que les stratégies seront mises en place. Déjà, les paiements ne seront plus cash-cash. Les paiements, c'est par voie électronique, soit par Orange Money, soit par Mobile Money, soit par Crédit Rural à l'intérieur du pays. Et déjà, il y a un logiciel qui est mis en place. Je pense que non seulement au fur et à mesure qu'on va passer pour le recensement, mais on fera en sorte que les citoyens soient imprégnés par le mode de paiement. Monsieur le maire, dernière question. Les 10 000 contribuables recensés à Matoto font à peu près quel montant ? Bon, ça, je ne saurais pas vous le dire parce que là, je n'ai pas la statistique dans la tête. Je suis un technicien. Mais ceux qui sont chargés vraiment à faire le recouvrement et connaître le montant mobilisable, je pense qu'un travail sera fait à cet effet. mais à ma qualité d'un premier responsable qui n'est pas en charge d'abord de connaître. Mais je pense que dans les jours à venir, vous saurez vraiment le nombre de statistiques et le nombre de montants liés à la statistique. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le maire, de vous être rendu disponible pour Respublica. Une émission dédiée à la gouvernance locale. Merci d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on revient à monsieur Mohamed Kamara. 10 000 contribuables recensés, c'est quand même beaucoup. Est-ce que ça peut laisser penser que les opérations de recensement engagées ont été plus ou moins concliantes ? À peu près. Parce que quand tu dis 10 000, prenons le dernier recensement de la population et de l'habitage. Par exemple, la commune de Matoto, on est à peu près à 400 000 habitants à l'échelle de la commune. Si vous prenez par ménage 1.6, vous avez quand même un nombre de ménages qui oscille autour de 50 000, 60 000. Maintenant, le nombre de contribuables, effectivement, c'est que là, on va identifier de bâtiment en bâtiment ceux qui doivent payer cette CFU. À mon avis, c'est quelque chose de joueur. C'est encore marginal ? Il reste encore... 10 000 contribuables sur 40 000 à 50 000 fois est possible ? Parce que par ménage, il faut bien regarder la taille du ménage, la surface, comme c'est la CFU, l'élément mesurable, c'est le sol. Bon, qu'à cela ne tienne... J'ai envie juste de vous dire quelque chose d'autre. C'est qu'en matière de gouvernance locale, les collectivités seront à mieux de réaliser leur PDL, leur PAI, lorsqu'ils ont les moyens. Et les moyens pour le plan de développement local, le plan annuel d'investissement. Bien, parce que c'est ce qui gouverne leur action. Pour ce faire, ils ont des ressources propres, comme la CFU, là. Une partie leur est reversée. Et la patente et autres, il y a les ressources qui leur sont transférées par l'État. À tout point de vue, si vous voulez être... Si vous voulez du civisme fiscal, il faut être transparent. Je prends un exemple. L'arrêté portant modalité d'application de l'article 165 du code minier est clair. Les montants, par exemple, que l'Anafrique transfère aux communes doivent être publiés au journal officiel de la République. On doit connaître quelle commune a reçu combien, à quelle date. Deuxièmement, parce que, pourquoi on fait cela ? Les citoyens aujourd'hui qui sont réticents au paiement des impôts, je dis ça parce que le plus souvent, je discute avec beaucoup. Et ils me disent, mais on paie les impôts, on n'en voit pas les faits. Surtout dans un contexte, excusez-moi, de dissolution de conseils exécutifs. Voilà. Une mauvaise gestion. Merci. On aurait tenu compte de ces rapports. Il y a ceci, il y a des rapports de la Cour des comptes qui ont incriminé. Là où il y a eu manquement dans la gestion, cela devait être une jurisprudence pour les autres communes. Comment on fait ? Est-ce que tous les receveurs des communes sont nommés par le ministre de l'Économie et des Finances ? Qu'on quitte un comptable nommé, d'un comptable de fait vers un comptable nommé, effectivement, et qui est sous serment. Parce que lui, il tient la comptabilité. Encore que le rapport de l'IG, l'Inspection Générale d'État, disait qu'il y a, par exemple, des préfectures où vous avez un seul registre pour une dizaine de communes. Pour une dizaine de communes. Ça, c'est le problème de fond des collectivités. Aujourd'hui, vous avez beau, comme je dis là, la CFU, bon en malin. Vous n'allez pas recouvrer quelque chose de 50 milliards. Les communes ont d'autres ressources, comme par exemple la taxe sur les véhicules, les vignettes. Une partie des vignettes revient aux communes. Mais en finances publiques, lorsque l'État collecte, il doit s'assurer que la part qui est dédiée aux collectivités leur soit effectivement versée. Et que cette procédure soit bien huilée. Les communes n'aient pas à faire la croix et la panière. Il y a un richelement du sommet vers le bas. Voilà. Si cela n'est pas à faire, alors que les maires sont obligés. Aujourd'hui, ils ont peur. Avec cette épée d'Amoclès qui pèse sur eux. Dès qu'une commune, on dit, bon, vous êtes déjà accusé de mauvaise gestion, vous êtes dissous et poursuivi. Donc, tout cela, pour que l'on sorte de tout cela, le gouvernement doit dire une vision claire. La décentralisation, c'est un processus. On va vers la responsabilisation effective des collectivités locales. Pour cela, il faut qu'elles aient elles-mêmes les moyens de se faire. Et que l'État, à chaque fois qu'un impôt, la loi dit, c'est pour les collectivités, il faut le leur envoyer. Et avoir confiance en eux. Ne pas définir leur objectif pour eux. Ce qu'on a reproché au FODEL, par exemple, dans les CAGF. Si c'est les gens de Conakry qui définissent pour les gens de Madina ou là, c'est qu'ils ont besoin, il y a un problème. Ils doivent, c'est à eux de définir ce qu'ils veulent. Je rappelle que nos éditeurs peuvent intervenir pour, justement, poser quelques questions à notre invité, Mohamed Kamara. Et, Amadou, une question, peut-être l'avant-dernière, avant de recevoir certains éditeurs dans cette émission. Oui, moi, je reste toujours avec ce système de paiement. C'est vrai, on parle d'électronique, entre autres, nous le savons souvent. Est-ce qu'il y a des risques ? Aujourd'hui, l'État avait, tout ce qui est recettes, ils avaient dématérialisé le paiement. Pour la CFU, par exemple, c'était le PANG CFU. C'est comme ce qu'on a fait aux impôts avec les e-taxes, là. Pour la CFU, il y a eu une plateforme dédiée, le PANG CFU. C'était une plateforme électronique. Alpha Condé, à l'époque, le président avait pris un opérateur pour assurer cela. Aujourd'hui, bon, les nouvelles autorités semblent abandonner cette piste. C'est pourquoi ils ont tout de même indiqué des numéros, des comptes à la Banque centrale et d'autres endroits pour que ça aille directement dans le compte unique du Trésor. Maintenant, ils doivent faire plus loin. Ils doivent digitaliser le processus. Digitaliser le processus revient à simplifier le recouvrement pour que celui qui est assujetti puisse s'acquitter de là où il est sans trop de tracasserie. Et pour ce qui est de l'évaluation, c'est un processus itératif et un processus d'éducation. Parce que les gens, il faut leur dire pourquoi moi je dois payer un million, pourquoi mon voisin doit payer 10 millions. D'accord, on le signale qu'on touche pratiquement à la fin de cette émission. Mais cette question, les communes dont les exécutifs sont dissous, comment ça se passera ? Qui s'en occupera ? Qui s'occupera de cette campagne de recouvrement ? Le secrétaire général, administrativement... C'est-à-dire l'équipe en relève l'administration du territoire. Voilà, exactement. Le secrétaire général de la commune s'occupe des affaires administratives. Normalement, après une délégation spéciale, qui est en haut, la durée normale c'est 6 mois. Maintenant, l'inconvénient d'une délégation spéciale, c'est que les partenaires extérieurs ne mettent pas l'argent. Ce n'est que les paiements effectués par l'État. C'est pourquoi il est plus loisible que l'on continue avec ceux qui sont élus, même si leur mandat a expiré. Pour les partenaires, il vaut mieux discuter avec ceux-ci qu'une personne qui a été désignée par l'administration centrale. Voilà, c'était donc Mohamed Kamara, consultant économique et responsable du cabinet Moka Consulting, qui nous a aidé à comprendre les enjeux de la campagne de recouvrement de la CFI, la contribution foncière unique lancée hier lundi ici à Conakry au gouverneurat, et qui concerne l'ensemble des territoires dont les mairies et collectivités locales doivent donc contribuer à la réussite de cette campagne. On espère pouvoir, en tout cas, être informé de l'ensemble des résultats de cette campagne. Et peut-être qu'un peu plus tard, monsieur le maire de Matoto, Mamadou Batos, nous dira qu'est-ce qui a été recouvré en termes de mon temps. Et merci donc d'avoir été des nôtres. Respublica vous donne rendez-vous mardi prochain. Amadou Diallo, merci beaucoup. Et à la technique, il y avait Ibrahim Asila et Tidjan Kamara et Fatoumata Bari. Merci à tous et portez-vous bien en compagnie de FIMFM 95. Merci à tous.